Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief du Tour de Turquie. Tour de Turquie 2022, on avait déjà fait le débrief de l'épreuve 2021. Vous allez voir, il y aura des choses à redire encore sur cette épreuve 2022. Je n'ai pas vérifié ma vidéo 2021, mais je suis quasiment sûr à 95% que j'avais déjà parlé de problèmes d'organisation. Comme quoi, les années changent, mais les problèmes subsistent et perdurent du côté du cyclisme. Ça fait plaisir de voir que David Lappartien préfère réorganiser le calendrier, qui je pense n'est pas la priorité pour le moment, au lieu de taper sur le dos des organisateurs, qui là seraient beaucoup plus intelligents parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur les organisateurs. Je pense aussi qu'à un moment, les équipes pourraient ne pas venir sur les courses qui seraient mal organisées, parce qu'une course de cyclisme sans équipe ou sans grand nom, tout de suite, ça devient beaucoup moins intéressant. On va revenir donc sur la course, même si, pour tout vous dire, tous les problèmes d'organisation m'ont fait un petit peu sortir de cette course, et que je n'ai pas non plus 150 trucs à dire sur cette épreuve, mais je pense que du côté des sprinters, il y avait quand même quelques éléments à débattre, et à critiquer, et à faire réagir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, pas plu, n'hésitez pas à réagir également aux problèmes d'organisation sur cette épreuve, parce que ça a été quand même vraiment la fête au village, ou la kermesse de l'école, très clairement, en termes de niveau d'organisation. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également activer la petite cloche, parce que vous abonnez à la chaîne, c'est déjà très bien, mais quand vous activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos sur le cyclisme, mais également des vidéos sur les sports mécaniques, ou sur d'autres sports, quand j'ai le temps, en ce moment je n'ai pas trop le temps. Je voulais un jour relancer les vidéos jeux vidéo, mais pour le moment, I have no times. J'aimerais le faire, pourtant, mais je n'ai pas le temps. Tour de Turquie, donc une course, comme je le disais, pas très intéressante pour le général, parce qu'à partir du moment où on a perdu Quintana, on a perdu peut-être le seul de raisons qui me permettait de regarder cette course pour le classement général. Pardon, j'ai eu un petit rototo. Par contre, sur le sprint, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu une belle bagarre cette année au sprint, et je pense que l'auto était venue ici, avec Alebé One, pour marquer des points pour l'UCI, et pas de pot pour eux, il y a Philipson qui est venu, il y a également un cours de la DSM qui a gagné, Wells Ford, donc en termes de points, ils n'ont peut-être pas pris le total qu'ils voulaient récupérer au départ. Des sprints intéressants à l'arrivée, même si souvent foireux, parce que quand il y a l'organisation qui est mauvaise, et que les conditions sont mauvaises, c'est compliqué, pour des problèmes d'organisation qui m'ont fait sortir de cette course, et puis au niveau du public, zéro ambiance, enfin presque, il y a même eu des soucis avec le public, ce qui est quand même assez formidable. On va revenir sur l'organisation. L'année dernière, je crois me rappeler que j'avais déjà dit que l'organisation était très mauvaise sur cette épreuve, et que j'avais dit que c'était dans le temps que l'organisation était très mauvaise, qu'il y avait souvent eu des grosses chutes sur le tour du Turquie, avec des blessures. Je ne pensais pas qu'ils étaient capables de faire pire, mais là, je crois qu'on a atteint le niveau zéro. Et ce qui est fou, c'est que je n'ai vu aucun message de l'UCI, alors peut-être que j'ai raté, qui critique ouvertement l'organisateur de cette course. Donc ils doivent payer très cher l'UCI pour organiser le tour de Turquie pour être en deuxième division. Bon, que le parcours ne soit pas dingue, bon. Mais les conditions d'organisation... Alors, je vais commencer par le moins pire, parce qu'on va aller du moins pire au pire. Moins pire, on a eu des arrivées en cours. Ah, les fameuses arrivées en cours. Tu as 4 km de l'Indra, et puis on arrive pile au moment où il y a des virages. Alors, l'arrivée en cours, encore, c'est marqué précisément sur le roadbook. Ce qui m'a encore plus embêté, je ne sais plus si c'est l'étape 1 ou 2, où après l'arrivée, il y a deux virages en angle. À angle droit, quasiment. Après l'arrivée. C'est-à-dire là où il y a les soigneurs et les photographes. Vous étiez bien en termes de danger. Je vous ai prévenu, ça va être de pire en pire. Public, ambiance zéro. On a quand même eu des fumigènes sur l'étape 4. Ah mais des vrais fumigènes, on serait cru dans un stade de foot. Il y avait une grappe de supporters sur tout le parcours, c'était l'étape d'Ismire. Il y avait une grappe de supporters partout. L'étape 8, annulée parce qu'il pleut. On dirait que ça, la pluie... Et attends, alors autant sur le tour de la Sarthe, j'ai critiqué parce que c'était tempête et tout ça. Mais là, on aurait pu anticiper un petit peu au niveau de la pluie. On a même... On a annulé l'étape très vite. C'est-à-dire au bout de 20, 25 km, on a annulé l'étape. C'est-à-dire qu'on a quand même fait partir l'étape. Alors que la route était glissante, on aurait mieux fait d'attendre le départ. Je ne sais pas pourquoi, en plus, on n'a pas fait attendre le départ. Je pense pour ne pas être en concurrence avec Paris-Roubaix. Je pense que de toute manière, le tour de Turquie, même s'ils étaient partis à 11h au moment de Paris-Roubaix, il n'y aurait pas eu de concurrence non plus. Je ne suis pas sûr que les gens aient regardé vraiment la dernière étape du tour de Turquie à 8h en direct. Moi, je ne l'ai pas fait. Pour tout vous dire, j'ai regardé à chaque fois les étapes en replay. Donc au niveau public, zéro ambiance, on a quand même eu un crash entre... Alors là, c'est le pire. Là, on arrive aux deux pires. Aux deux trucs pires. On a le crash de Nasser Boigny qui est juste inadmissible aujourd'hui. Mais c'est autant dû au... Enfin, je pense que c'est dû à l'organisation. Autant, j'ai dédouané Paris-Roubaix sur la chute de Lampart et on a appris après coup la chute de Sénéchal en disant on ne peut pas foutre 55 kilomètres de barrière sur un parcours. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même prévenir qu'il y a une course cycliste. Là, le mec qui s'est pris Nasser Boigny, j'ai l'impression qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait des coureurs qui passaient. Alors, normalement, sur une course cycliste, vous avez des voitures avant le peloton qui disent attention, la course arrive dans 5 minutes. Pour avoir été sur le Tour de France, sur Paris-Nice également. Vous avez, sur d'autres courses, vous avez ces fameuses voitures qui indiquent que le peloton va arriver. C'est-à-dire que c'est des voitures ouvreuses qui indiquent également s'il y a des personnes qui sont mal placées au niveau du parcours pour que ça soit annoncé sur Radio Course. Donc, ce travail-là n'a pas été fait. Voilà. Et ça donne un crash effroyable et on a eu de la... Alors, j'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas trouvé l'info, comment va la personne qui s'est fait rentrer dedans par les cyclistes. Parce qu'on a parlé de Nasser Boigny et tout ça, mais on n'a pas parlé de l'état de la personne qui s'est fait renverser quand même par les cyclistes. Ce qui est là aussi assez fort, mais je n'ai pas réussi à trouver l'état. Mais ça a eu huit catombes du côté de Charkea et dans d'autres équipes, mais surtout Charkea et puis Nasser Boigny qui est quand même bien blessé. Des arrivées finales qui étaient très tendues avec beaucoup de virages. On sait qu'en plus, ce sont des routes qui sont sales, donc des routes qui sont glissantes. On a vu la chute de Quintana et puis lors de l'étape 5 à 14 km de l'arrivée. C'était l'étape 5 ou l'étape 6 ? Je ne sais plus. Des fois, je confonds au niveau des chiffres. Mais avec tous ces... C'était bourré de plots sur le sol avec aucune indication. Il y avait des plots partout, partout, partout et les coureurs étaient obligés de se la nommer entre les plots. Voilà. Ça devait être l'étape 6. Sur l'étape 5, on a également des marrières qui sont mal posées dans le dernier kilomètre avec un crash effroi. Il y a un coureur de la DSM, je ne sais plus, ou d'une équipe continentale qui a un crash mais effroyable. C'est-à-dire que je vois la tête partir et je me dis « Oh putain, lui, il n'est plus de ce monde. » Vraiment. Quand j'ai vu le mec se crasher, je me suis dit « Oh là 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 là, c'est catastrophique. » Parce que Nasser Boini, ce n'était pas en direct. Donc autant, un crash au niveau organisation, zéro. Et le problème, c'est que l'année dernière, c'était déjà le cas. Les années précédentes, c'était déjà le cas. Et que cette course est en deuxième division. En deuxième division, c'est une procérise. On n'est pas foutu d'organiser correctement une procérise. Et l'UCI ne dit rien. Mais j'ai envie de dire que l'UCI ne met pas de réprimante aussi pour le problème de photofinish du côté de l'Abstel. Du côté du manque d'organisation du côté de l'Abstel. Donc déjà, quand ils n'arrivent pas à bien organiser des épreuves dans le tour, ce n'est pas pour bien organiser des épreuves de deuxième division. C'est dommage parce que le tour de Turquie, ça aurait pu faire comme le tour du Sicile. Découvrir des jeunes talents. Les paysages sont magnifiques en Turquie. On a vu le bord de mer. C'est très beau, la Turquie. Mais comme l'organisation est pourra, je ne retiens que l'organisation. Je suis désolé, mais je ne retiens quasiment pas la course. Alors que le tour de Sicile, pourtant, avec une start list qui était peut-être moins intéressante que celle du tour de Turquie, j'ai pris plus de plaisir. Et pourtant, je n'ai déjà pas pris beaucoup de plaisir à regarder le tour de Sicile. Pour vous dire le peu de plaisir que j'ai pris à regarder cette course. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou ! Premier coureur au top, rapidement, le vainqueur de cette épreuve, Patrick Béline. Incroyable que C'est Poulveda ait perdu la course. Chez Drou Nupar, il y a un moment, C'est Poulveda, il avait fait le plus dur, je pensais, à l'étape 4. Même s'il y avait cette étape 7 qui était encore un petit peu technique, c'était quand même pas le bon... Enfin, c'était un peu technique, un peu dangereux, mais normalement, avec un beau collectif, tu aurais dû t'en sortir. Sauf que Drou Nupar, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé, ils ont réussi à lâcher la course. Donc, Patrick Béline s'impose devant J.Vine. Alors, je ne savais pas que Patrick Béline était un bon coureur de grand tour. Alors, je décolle, c'est toujours pas un coureur de grand tour. Bon, sur l'étape 4, voilà, il arrive avec du retard. Il est... Non, il est 2e, pardon. Il arrive plutôt bien. Bon, il s'en sort bien cette semaine. Après, Patrick Béline, c'est assez fou. C'est qu'à un moment, on le pensait presque sprinter, Patrick Béline. Et bon, là, il remporte une course gérée de 2e division. Ça a quand même apporté des points à Israël parce qu'Israël, il y a la bagarre pour le rester en World Tour. Bon, après, la bagarre pour le général, à partir du moment où tu pars Quintana très vite, ne m'a pas énormément impressionné. Mais c'est Poulveda, vraiment, chapeau d'avoir réussi à perdre cette course. Je pense qu'il avait fait vraiment le plus dur. je continue avec Philippe Seine. On va se concentrer du côté des sprints. Bah, Philippe Seine a été très régulier cette semaine. Il remporte une étape. Il fait 2 fois 2e, 3 fois 2e, 4 fois 2e même. Il remporte étape 3. Je trouve que sur l'étape 3, il est vraiment fort. Et puis, ça a été le plus régulier cette semaine. Il nous avait déjà fait un Tour de Turquie similaire l'année dernière, derrière un certain Marc Cavendish, où il avait gagné 2 étapes et fait également 4 fois 2e. C'est une course qu'il apprécie. C'est une course qu'il y a réussi plutôt bien au coureur d'Alpacine Phoenix. Donc là, ça a encore été le cas cette année. Et vu qu'il prépare encore le Tour de France et que l'année dernière sur le Tour de France, il avait été bon, et bien c'est plutôt intéressant pour la suite de sa saison et j'espère Philipsen. Ça sent pas mal, ça sent bon pour le belge. Pourquoi pas pour aller chercher un maillot de leader assez vite dans cette course. Ça peut être jouable cette année. On rappelle déjà vainqueur d'une étape, de deux étapes pardon, sur le tour, il m'avait impressionné. Un parrainis un petit peu plus compliqué mais sur le Tour de Turquie, ça va bien. C'est le deuxième sprinter qui m'impressionne le plus après Jacobsen depuis le début de saison. Je vous en avais déjà parlé, le coureur de 24 ans. Je continue avec Kalei Béouane. Kalei Béouane qui a remporté quant à lui deux étapes, qui a eu un problème technique sur l'étape, ça devait être l'étape d'Ismire mais il a un problème où il ne peut pas sprinter un problème technique sur son vélo. Cinquième à La Châtie, septième à Eivalik mais deux victoires, il était moins régulier que Philipson. Moi, je trouve que sa victoire sur l'étape 6, elle est impressionnante. Sur l'étape 1, bon, ça va vite mais il est très très bien emmené. Sur l'étape 6, c'est une arrivée un petit peu en bosse. donc c'est vraiment fort ce qu'il a réussi à faire sur cette étape-là surtout que le final était technique donc là, il a, je trouve, été impressionnant sur ce sprint de l'étape 6 où vraiment, il m'a fait une très très belle impression. Bon, Caleb Evoane, après, il ne s'attendait peut-être pas à avoir autant d'opposition cette semaine. C'est quand même Caleb Evoane là aussi, 4, 5, attends, non, qu'est-ce que je raconte ? 2, 3, 4, 5, victoire, Marcy depuis le début de saison. Deuxième de Körn-Ruxelles-Körn, troisième de la troisième étape du Tour d'Arabie Saoudite également. Donc, c'est plutôt un début de saison intéressant. On rappelle qu'il fera le Giro Caleb Evoane pour le mois de mai. À partir du 6 mai, le Giro, c'est dans 18 jours, je crois, précisément, le Tour d'Italie. On poursuit avec Sam Walsford qui, un peu à la surprise générale, il faut le dire, Sam Walsford a remporté une étape. L'étape, donc, je vais retenir parce que c'est l'étape 5 avec le problème des barrières avec Sam Walsford qui a profité d'un sprint qui était très tendu. On ne va pas se mentir. Sam Walsford qui fait quand même un bon début de saison pour un mec qui, je pense, s'était concentré sur la piste en Australie. On se souvient, il a fait quatrième de la Corshaille classique, troisième du Chalde-Prize. On en avait, je crois, parlé à ce moment-là de Walsford. Donc là, voilà, il est plutôt sur une très bonne lancée depuis mi-mars. Je ne sais pas quelle sera ses prochaines courses au calendrier, coureur de 26 ans, mais qui a vraiment été impressionnant. Et puis, dans la hiérarchie des sprinters, bon, chez S-Ball, il en a quand même pris un coup cette semaine parce que Walsford qui remporte une étape alors que lui n'a pas réussi à faire mieux que top 5, je crois. Et encore, oui, il a fait quatrième de l'étape 2. Ça fait un peu mauvais genre pour le coureur néerlandais. Et puis, je termine avec un coureur français, Léo Bouvier. Pourquoi Léo Bouvier, le français ? Parce qu'il prend la onzième place de l'étape numéro 2, de l'étape numéro 3, pardon, en faisant un sacré numéro parce qu'il est dans l'échappée matinal qui se fait reprendre à 10-15 km de l'arrivée. Et ensuite, il se remet dans le peloton et il arrive à resprinter derrière coureur de l'équipe Bike Head qui va faire beaucoup de courses en France dans les jours à venir vu qu'il fera le Grand Prix du Morbihan, Trop beau Léon, Ronde de l'Oise, Tour de la Mirabelle, la Route d'Occitanie, Paris 3, le Tour de Bretagne également, l'Ale 25 avril. Donc, gros calendrier pour Léo Bouvier, coureur de Bike Head équipe continentale qui a 24 ans, qui m'a vraiment fait une belle impression sur cette étape du Tour de Turquie où je trouve qu'il a fait un sacré numéro. Sixième de l'étape 2 du Tour de Normandie, septième de la première étape du Tour d'Antal. Il y a également cette saison pour le coureur français. On passe tout de suite au Bonédane. Du côté des Bonédanes, petit Bonédane pour commencer avec Arkea. Petit Bonédane parce que certes, en positif, du côté d'Arkea, on a un Nikolaïdé qui rentre dans le top 5 de la course, ce qui apporte des points UCI. Ça apporte 100 points UCI, sa quatrième place, Nikolaïdé, à 52 secondes. Parce qu'on a aussi un Dan McLean qui a fait des classements quand même sur quelques sprints après la chute de Nasser Bouani. mais le problème, c'est que vous perdez deux coureurs importants pour un temps peut-être énorme. D'un côté, Nero Quintana qui a enchaîné les chutes sur les trois premiers jours de course et Nasser Bouani touché à la première vertèbre. On ne sait pas trop ce qui va se passer pour Nasser Bouani. Pour le moment, il est en récupération. Ça demande du temps de réparer une vertèbre. Donc, qu'est-ce qui sera là sur le Tour de France ? C'est un petit peu inquiétant pour le coureur français qui pour l'instant est maintenu avec un corset. Il le disait en interview, il n'arrive pas à dormir pour le moment parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Son cerveau n'a pas encore compris la chute. Il est choqué par la chute encore une fois, par le traumatisme de cette chute. Donc, on va voir comment ça va se passer du côté de Nasser Bouani. D'un côté, je dirais qu'on limite la casse du côté d'Arkea en prenant des points avec Nicole Aydé. Ils ont eu une bonne stratégie même sur l'étape 4 parce que de garder les deux dans le peloton vu qu'il ne savait pas si à ce moment-là Quintana allait résister. Et puis, de l'autre côté, Dan McLean a quand même fait le job. Il a pris un top 5, je crois. Dan McLean donc, je dirais qu'on limite la casse mais quand même, c'est une pas très bonne semaine en Turquie pour l'équipe française. Heureusement, il y a eu Laurent Pichon sur Paris-Roubaix. Et Warren Barguide également sur la Brabanson. Sam Bennett, ça ne va toujours pas fort pour Sam Bennett. Moi, je trouve que du côté de Sam Bennett au niveau du sprint, il y a un problème. Il est bien emmené Sam Bennett. L'équipe Bora fait du bon boulot pour le moment pour l'emmener sur les sprints. Je trouve notamment avec Ryan Mullen mais il est très bien entouré sur ce tour de Turquie. Il y avait Ryan Mullen, il y avait Archbold également pour l'emmener. Van de Poppel également qui a fait du bon boulot. Donc ça, ça marche. Le train, il est en place, le train fonctionne. Le problème, c'est les jambes de Sam Bennett parce que Sam Bennett, quand il déclenche chacun de ses sprints, il n'arrive pas à générer de la vitesse. C'est-à-dire que vous avez le train, je vais vous expliquer, qui arrive à 60 km heure. Et bien lui, quand il lance son sprint, il reste à 60 km heure, il n'arrive pas à aller à 65 km heure. Et c'est le problème très clairement de Sam Bennett. Là, c'est un problème physique. Et depuis le début de saison, même, je vous en avais parlé de Sam Bennett, quand il avait fini deuxième, c'était sur le tour d'Arabie Saoudite, je crois. Lui a eu le tour. Lui a eu le tour, il fait deuxième de la première étape. Il n'est pas mauvais sur le tour des Émirats. Mais moi, je ne l'avais pas trouvé incroyable. Ensuite, Paris-Nice, très compliqué. Sheldepraje, seulement 13e. 17e de la Minerva classique. Sur le Sheldepraje, je rappelle qu'il est dans le groupe de tête, mais qu'il lâche. Dans la première bordure, il est présent. Et là, sur ce tour de Turquie, il y a une 3e place et une 8e place. C'est quand même très faible pour le coureur irlandais. Sur la première étape, c'est même Van Poppel qui sprint. Donc, il y a un vrai problème aujourd'hui pour Sam Bennett. Il n'arrive pas à générer de la vitesse alors que le train, je trouve, est plutôt bien en place du côté de la Bora Hans Grohé. Je poursuis avec Sacha Modolo. Sacha Modolo qui a besoin de se relancer après un passage chez Alpecine qui n'a pas forcément été d'une grande réussite même s'il y avait eu une victoire sur la... Non, ce n'était pas sur la Vuelta sur le tour du Luxembourg où il avait remporté à ma mère parce que sur la Vuelta il avait été un peu hors du coup du côté des sprints. Sacha Modolo 34 ans, plus très jeune qui part pour une saison à la Bardiani sur ce tour du Turquie. Je pense qu'il y avait quand même possibilité de faire plusieurs top 10. Il n'en a fait qu'un seul. Bon, voilà, la Bardiani qui est un petit peu en difficulté je trouve depuis le début de saison. Je ne suis pas fan de leur manière de... Sur le tour du Sicile ils ont été peu présents. Voilà, je trouve que cette équipe-là pour le moment est un petit peu en difficulté malgré deux victoires pour Martinelli au Grand Prix d'Alagna et Marceluzzi sur le trophée au Piva. Je trouve que ça manque un petit peu de résultats dans cette formation. Heureusement qu'il y a Fiorelli depuis le début de saison. Je termine après Sacha Modolo qui n'a pas été excellent avec Eolo Cometa. Un peu pareil, Eolo Cometa qui venait quand même avec Gavazzi notre amant. Peu présent, je trouve, dans cette course. l'équipe Eolo Cometa. On ne les a pas vus sur les sprints. On ne les a pas vus pour le général. Bon, voilà, le premier au général c'est Gavazzi qui est 12ème à 2-1-2. Sur une course comme ça ce n'est pas top. Je trouve qu'ils ont été assez absents sur cette épreuve du tour du Turquie les coureurs d'Eolo Cometa. Et comme ils n'ont pas fait un grand tour de Sicile non plus, là aussi une équipe qui pour le moment est un petit peu décevante. En 2022, j'attendais vraiment à ce qu'ils passent un cap. Et à part la victoire de Giovanni Lonardi et un gros début de saison gérée en Espagne, depuis, ça stagne un petit peu du côté de l'équipe italienne. Il y a eu Albanese sur Milan Sorremo qui fait 11ème. Mais je dirais que pour le moment, collectivement, il manque quelque chose du côté de cette formation qui est présent à partir d'aujourd'hui sur le Tour des Alpes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Je viens déjà de le dire et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao !